bonjour à tous et bienvenue aux abc du beat making dans cette vidéo je vais commencer une nouvelle série que je vais appeler les indispensables dans cette série de vidéos je vais vous présenter des outils que j'utilise régulièrement dans mes mix et mes mastering et on va commencer cette première vidéo avec un equaliser c'est le bx digital v3 de chez brainworks si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo pensez à vous abonner à liker sélectionner la cloche n'hésitez pas à partager un maximum sur les réseaux sociaux vous trouverez tous les liens affiliés dans la description si vous souhaitez soutenir la chaîne et on va passer à la découverte du bx digital v3 si vous souhaitez toutes les informations sur le bx digital v3 je vous conseillerais d'aller directement sur le site www.pluginaliance.com vous allez arriver sur le site au niveau des produits vous sélectionnez le brainworks digital v3 donc c'est un equaliser qui va avoir par côté donc pour l'oreille droite comme pour l'oreille gauche vous allez avoir cinq bandes statique plus une sixième bande dynamique c'est à dire vous allez pouvoir choisir la fréquence sur laquelle vous voulez que votre point soit dynamique et ensuite vous pouvez jouer avec soit la réduction de gain soit l'augmentation de gain c'est à vous de voir une des choses qui va rendre cet equaliser vraiment idéal que ce soit pour le mix comme pour le mastering c'est déjà on va pouvoir faire du traitement mid side avec la version qu'on a à l'écran qui est la version mastering puisqu'en fait quand vous allez avoir le vst vous allez avoir deux versions une version mastering comme on voit ici et une version mix plus simple entre guillemets donc avec la matrice de mid side en moins et qui va faire du traitement stéréo basique mais les fonctions sont exactement les mêmes après en ce qui concerne la version mastering vous allez pouvoir créer grâce au bas shift des courbes façon plus tech dans le bas du spectre pour pouvoir mettre en valeur vos basses fréquences vous avez l'option du présence shift qui va vous permettre de créer des courbes façon vintage sur les hautes fréquences donc ça c'est un des gros points forts de cet equaliser pouvoir créer des courbes d'eq analogique très facilement avec un eq digital autre point intéressant ça va être le gain scale c'est à dire qu'une fois que vous avez créé votre courbe de fréquence sur l'ensemble de votre spectre si la courbe est trop forte vous pouvez la réduire ou l'augmenter vous avez aussi un monomaker bref c'est relativement complet et c'est très facile à utiliser vous avez aussi un stereo with pour pouvoir agrandir l'image stéréo et le monomaker va vous permettre de conserver une mono compatibilité lorsque vous allez faire votre master chose à savoir aussi en ce qui concerne les vst de chez plugin alliance déjà ils sont en dollars et hors taxe c'est à dire que là quand on vous dit 49 dollars pour le vst derrière faut rajouter la tva et sur plugin alliance je vous conseillerais de toujours acheter les vst en promotions ça ne sert à rien de mettre 299 dollars plus la tva sur un vst sur le site puisqu'il ya souvent des promotions après vous retrouverez aussi le vst directement sur le site de plugin boutique à 66 euros ttc me demandez pas pourquoi il ya une telle différence de prix entre le prix normal de 66 euros et de 66 euros ttc sur plugin boutique et le prix de 299 dollars sur plugin alliance c'est comme ça j'ai posé la question aux supports ils m'ont dit que ça fait partie de leurs accords avec les revendeurs bref donc en attendant c'est bien pour nous le vst est à 66 euros ce qui est moins cher que lorsque il n'y a pas de promotion sur plugin alliance et vous avez accès à ce petit bijou de technologie et si vous l'achetez ce mois ci en plus vous aurez le pure limite un petit limiter de chez sony vous allez avoir toutes les informations par rapport au vst comme sur le site de plugin alliance et maintenant on va aller voir directement dans machine comment ce vst fonctionne donc là on se retrouve directement dans machine où j'ai créé une petite session qu'on va s'écouter de suite ça nous donne quelque chose comme ceci et on va nous voir un petit bijou je vais en parler à qui c'est bon et on va s'écouter de suite ça nous donne quelque chose que vous avez une petite session avec C'est parti. Un petit morceau façon hip-hop. Bref, le but étant là de découvrir comment fonctionne ce petit equalizer. Alors, dans la partie du haut, ici, vous allez avoir le redimensionnement de l'interface de l'equalizer. Ensuite, vous allez avoir la section filtre, un undo, un redo, la possibilité de créer quatre presets différents pour faire des comparaisons entre quatre réglages différents, copie, paste et un reset complet de l'equalizer. Ensuite, vous allez avoir la bande des basses fréquences, en sachant que quand on met le potentiomètre complètement à gauche, on va avoir la fonction shelf qui va s'activer. Donc, on va pouvoir créer... une courbe en shelf. Ensuite, pour ce qui est des trois autres fréquences qui vont suivre, on va avoir des courbes en cloche, tout simplement. Donc, pour les low-mid, les mid et les high-mid. Et pour les hautes fréquences, on va se retrouver, comme pour les basses fréquences, avec la possibilité d'avoir des courbes en shelf. D'accord ? Et ensuite, on repasse sur un système de cloche. Au milieu, on va avoir notre matrice. En fait, c'est là où on va, entre guillemets, contrôler le VST. C'est-à-dire qu'on va avoir le gain d'entrée, le gain de sortie, le stéréo, ce qui va nous permettre d'étendre la stéréo sur l'ensemble du son. Ensuite, on va avoir une balance LR, un pan pour le mid, un pan pour le side, puisque le VST peut faire du mid-side. Ensuite, quand on est ici, on va être en mid-side rec, mid-side master, et là, stéréo classique. On va avoir une fonction auto-listen, qui est vraiment très intéressante. C'est-à-dire qu'en fait, lorsque vous allez manipuler n'importe quelle des bandes de fréquence, vous allez avoir la possibilité, si vous l'activez, d'écouter uniquement la fréquence sur laquelle vous êtes en train de travailler. Donc ça, c'est vraiment un plus et un gain de temps. Il n'y a pas besoin de créer une belle, d'aller chercher la petite fréquence qui vous titille. C'est fait automatiquement, et vous avez juste à bosser. Ensuite, soit vous augmentez, soit vous réduisez. Ici, quand on se met sur les trois bandes du milieu, quand on se met à fond, on obtient comme un filtre notch. Vous voyez, un peu comme là. Ensuite, suivant. Donc c'est vraiment un outil qui est très simple, très facile d'emploi, et très puissant à utiliser. Moi, je l'utilise énormément, que ça soit sur mes mix, comme pour le mastering. Après, la fonction BashShift, comme je vous le disais, elle va vous permettre, tout simplement, si je la mets en bypass, là j'ai mon point qui est entre guillemets normal. Là, je me remets à zéro. Quand vous double-cliquez sur un paramètre, vous pouvez rentrer la valeur directement avec votre clavier. Et ensuite, vous pouvez vous promener et créer votre courbe. Donc là, je suis en shelf. Si je passe en cloche, voilà, ça passe automatiquement. Là, étant donné que le filtre est en action, hop, voilà. Et si je viens complètement à fond, je repasse en shelf. Je remets mon filtre en marche. Donc j'ai une pente à 6 dB par octave et une pente à 12 dB par octave, ce qui reste très doux. Et le BashShift va vous permettre d'accentuer la courbe comme si vous aviez un EQPultec. Et ensuite, vous avez un sélecteur avec ABC qui va vous donner trois pentes différentes pour mettre en valeur votre partie basse. Et ça va être la même chose au niveau du présence Shift avec trois courbes pareilles pour mettre en valeur vos aigus. D'accord ? Maintenant, si je mets l'équaliseur totalement à zéro, voilà, j'ai fait un reset. Là, je vais me mettre en stéréo puisque je suis en stéréo. Maintenant, je peux me mettre aussi en mid-side. Mais à ce moment-là, il ne faudra pas oublier de retirer la fonction link qui se trouve ici. Parce que sinon, lorsque vous faites un mouvement sur un dérotatif, vous allez avoir la même chose de l'autre côté si vous êtes en link. Ensuite, il vous suffit, si vous souhaitez reproduire exactement la même courbe, de toucher tout simplement le paramètre que vous voulez. Et ça va rattraper automatiquement. Là, je me mets en stéréo. Je relance la lecture. Vous voyez, l'auto-listen. Ça va vous permettre de trouver la fréquence qui vous gêne. Et ensuite, ça va vous décider si vous souhaitez booster, réduire la largeur de bande ou carrément faire un notch. Bien sûr, vous avez un vumet pré-EQ, un vumet post-EQ et le vumet classique de sortie. Vous avez aussi un témoin pour la droite-gauche et un outil de corrélation de phase. Le monomaker, vous avez juste à décider à partir de quelle fréquence. Le VST va laisser passer la stéréo. C'est-à-dire que là, de 20 Hz à, par exemple, 122, je vais être en mono. Et de 122 jusqu'à 22 000 Hz, je serai en stéréo. D'accord ? Donc là, toute la partie ici, je vais être en stéréo. Et toute la partie qui va de 100 Hz à 20 Hz ici, je vais être en mono. Ce qui fait que ça me permet de garder la monocompatibilité lorsque mon son va être joué sur des téléphones, sur des enceintes Bluetooth, etc. Le Genskyle, comme je vous le disais, admettons, j'ai créé ma courbe, mais elle est trop prononcée. Je peux jouer proportionnellement dessus. Donc ça me conserve les proportions des réglages. Et je peux affiner ma courbe, soit dans le positif, soit dans le négatif, voire l'inverser complètement. Les filtres, c'est à vous de les mettre en fonction. Donc ils sont hyper efficaces. On peut éteindre certaines bandes ou les remettre en fonction. Et là, je redeviens plein. Alors si vous souhaitez utiliser la section, la partie mid-side, vous vous mettez en mid-side, vous retirez le link. Et là, vous allez pouvoir faire votre mix de l'oreille droite et le mix de l'oreille gauche. Et ça, totalement indépendamment. Bien sûr, vous pouvez vous mettre en solo sur les sides. Vous voyez. Donc admettons. Après, je peux passer sur l'autre oreille. Enfin, de l'autre côté. Et là, je vais être en mid-side. Ici, je peux avoir le cube proportionnel. Il suffit d'enclencher. Et si je le désenclenche, vous voyez que la cloche, elle change. Et là, ça vous donne encore un autre aperçu de votre mixage. Donc là, on a en mid-side. Et si par exemple, là, dans notre cas de figure, la snare est un peu trop forte. Je vais mettre le solo sur la partie dynamique. J'augmente pour entendre où je travaille. Je choisis ma fréquence. Je règle le niveau sur lequel je veux que ça soit. baissé. Et vous voyez, à chaque fois que ma snare tape. Ensuite, je peux me mettre en pré ou en poste. Et soit avoir une dynamique rapide ou une dynamique lente. Mais après, on peut aussi s'en servir comme DSR. Comme de la même façon, si j'ai envie de booster mes basses. Vous voyez ? Bon, ça fait dégueulasse puisqu'elles sont déjà fortes. Mais à chaque fois que j'ai un kick, là, ça va booster. Après, c'est à vous de choisir ce que vous avez envie de faire. Ce que vous voulez retirer, laisser. Bref, c'est un EQ dynamique. Une bande dynamique que vous avez en plus sur votre Equalizer. Donc, comme vous voyez, c'est un outil qui est vraiment très complet et relativement puissant. Après, quand vous êtes en mix traditionnel, vous pouvez utiliser tout simplement cette version-là qui va être un peu plus légère. On n'est qu'en stéréo. On ne va pas avoir de traitement mid-side. Mais toutes les autres options sont au même endroit. On va avoir les cues pareilles. Les cues dynamiques. Hop. 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 Ensuite avec et sans Et vous avez votre gain d'entrée, votre gain de sortie Pour pouvoir ajuster le niveau suivant les boosts que vous allez avoir fait avec l'Equalizer Donc comme vous voyez c'est un outil qui est vraiment très complet, très puissant Vous avez les deux formats, un format mastering, un format mix Qui va vous permettre de gérer toutes les situations en allant de la stéréo au mid-side Et c'est directement inclus dans le VST C'est très bien fait, très bien pensé et c'est un outil vraiment très puissant Donc j'espère que cette petite présentation du BX Digital V3 vous aura plu Comme vous avez vu, il y a vraiment tout ce qu'il faut pour pouvoir faire son mix et son master Vous pouvez le mettre autant sur des pistes, sur des bus Comme sur votre bus master Pour pouvoir faire l'intégralité de vos corrections sonores de façon très transparente Laissez-moi ce que vous en pensez dans les commentaires Et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode des ABC du Bitmaking Salut salut !